Salut à tous, nouveau programme aujourd'hui, nouvelle petite vidéo que je vous fais pour le présenter. J'avais envie de partager avec vous, et parce qu'en fait j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, à la fois des femmes et des hommes. C'est ça qui est intéressant, un programme fessier à la maison où on va vraiment, comment dire, localiser le travail sur les fessiers. Alors pourquoi je propose ce genre de programme ? Tout simplement parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui essaient de développer, alors ça c'est valable pour tous les groupes musculaires, qui essaient de développer ou un point faible ou une zone en particulier, en continuant de faire par exemple, là on va prendre le cas des fessiers, donc la personne va continuer de faire des squats, de la presse, du leg curl, du leg extension, enfin les mouvements de cuisse classiques, en espérant améliorer leur fessier par rapport au reste. Je ne vais pas dire que ça ne marche pas, pour beaucoup de personnes les fessiers vont prendre énormément sur ce qui est des soulevés de terre ou des squats par exemple, mais pour certaines personnes, le gain musculaire est uniforme, et finalement l'écart qu'elles aimeraient ou qu'ils aimeraient creuser entre leurs fessiers et leurs cuisses, il n'arrive jamais, parce qu'elles suivent toujours le même programme d'entraînement, et donc du coup il y a les cuisses qui grossissent, le fessier qui grossit, mais en fait le ratio reste le même, et mis à part gagner du volume globalement, on n'arrive pas à détacher, à créer plus de galbes, etc. Donc par rapport à ça, le micro il doit un peu râper là, ça ne doit pas être super agréable, je vais le mettre plus bas, voilà. Donc par rapport à ça, que ça soit pour les pectoraux, les bras, etc., quand on souhaite développer une zone en particulier, il faut un petit peu bosser cette zone en particulier. Attendez, je vais enlever ça là, parce que, hop, et hop, voilà, on va le mettre comme ça, ce sera plus agréable. Et donc du coup, j'ai fait la même chose que j'aurais recommandé pour une personne qui voudrait travailler un petit peu plus ses triceps que ses pectoraux. En fait c'est la même chose, imaginez que vous fassiez que des séances pecs pour développer vos triceps. Vous allez me dire, oui mais les triceps travaillent, puisqu'on pousse, donc il y a une extension des bras, donc les triceps travaillent, donc logiquement je devrais prendre un peu de partout. C'est un peu la même chose avec les fessiers, sur les mouvements de cuisse, c'est probable, possible, que si c'est votre, pas point faible, mais un point que vous aimeriez développer, qu'ils ne sont pas assez surchargés, en tout cas qui ne sont pas assez stimulés durant votre entraînement du bas du corps. Donc, voilà, je vous ai donné quelques petites astuces. L'idée c'est d'ajouter, finalement de conserver votre séance classique de bas du corps, mais d'ajouter aussi une séance, on va dire, annexe, qui va être plus localisée sur les fessiers. Donc là, en fait, dans la vidéo version longue qu'on va voir ensemble, il va y avoir tous mes exercices filmés, à la maison, donc ça c'est important, avec peu de matériel, parce que c'était un petit peu le défi. Quand on est en salle de sport, bon voilà, on a plus de choix de matos et tout, mais quand on est à la maison, qu'on veut se développer un peu des fessiers, c'est compliqué, parce que comment on fait ? Il y a peu de mouvements, peu de matos et tout. Donc on va voir ça. Deuxième chose, tous les exercices sont filmés et commentés, donc c'est-à-dire que je vais vous expliquer pourquoi je me penche ou pas, pourquoi je mets un élastique ou pas, pourquoi, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, il y a tout le programme en PDF que vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone, donc ça c'est inclus, en fait, quand vous accédez avec le lien ci-dessous, vous avez tout ça. Et je vous explique vraiment comment localiser au mieux et comment progresser, etc. Donc pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, encore une fois, je répète, c'est pour les femmes et pour les hommes, parce qu'on a aussi le droit, les hommes, d'avoir un cul bombé, entre guillemets. Donc du coup, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et vous n'avez plus qu'à suivre le programme ce soir ou dans la foulée si ça vous tente. Voilà, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501